Qu'est-ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a ? Par contre, les quatre imams ont l'opinion que quand une madame de ce période n'a pas gagné droit à la trappe le courant. Mais l'opinion plus authentique qui nous nous croit, qui moi nous croit, c'est l'opinion que c'est un savant, c'est-à-dire qu'une madame de ce période n'a gagné droit malgré cela, la trappe le courant, parce qu'il n'y a aucune preuve claire qui empêche une madame de ce période même pendant ce période. Même pendant ce période, il n'y a aucune preuve directe qui dit qu'une madame n'a pas gagné droit à la trappe le courant. Là, il repose la conviction, est-ce que l'on croit, c'est-à-dire que l'on peut suivre l'école de pensée ou bien si l'on fait une convainc dans vos paroles, ça, l'on doit décider où. Alors donc, concernant la trappe le courant, les quatre écoles de pensée ne sont pas supposées de la trappe le courant, pas gagné droit, mais l'opinion de certains savants qui me croient là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune problème parce qu'il n'y a aucune preuve directe qu'une madame n'a pas gagné droit à la trappe le courant quand elle est dans ce période. Question suivante. Salam alaikum, on a l'argent à l'intérêt. Est-ce qu'il y a une demande qui est bien dans la nécessité pour payer cette location de la part de nos amis? Si ça a une demande qui est dans la nécessité, est-ce qu'il y a une demande qui est dans la nécessité? Est-ce qu'il y a une demande qui est dans la nécessité? Est-ce qu'il y a une responsabilité vis-à-vis des enfants? Est-ce que vous m'écriez ça? Si vous m'écriez ça, si vous m'écriez ça, vous n'y a pas gagné droit. Mais si un dîmon malheureux est un étranger, un voisin, une voisine, un frère musulmane qui n'est pas parenté avec vous, il y a dans les besoins, vraiment il y a des difficultés. Oui, on a le droit de donner l'argent à l'intérêt pour les pays sous location. As-salamu alaykoum, est-ce que vraiment tous les matins, il y a des Soura Yassine? Est-ce que quand il y a Soura Yassine, il y a un dîmon sur sa carat d'une facile de la part de nos soeurs M. Bakas? Majorité de l'ulama de l'hadith, je dirais que le lecteur de la Soura Yassine le matin, il repose un hadith qui n'est pas authentique, un hadith daif. Alors donc, il n'y a aucune vertu authentique qui cause concernant la Soura Yassine. Il n'y a aucune vertu d'un hadith qui est authentique qui cause la Soura Yassine. Alors, il n'y a aucune vertu d'un hadith qui est authentique qui cause la Soura Yassine, il n'y a aucune vertu d'un hadith qui est authentique. Question suivante. De la part de nos frères Suleyman Ismail Ganti, est-ce que les gens peuvent être amoureux avec les gens? Alors, beaucoup d'un texte de Coran, beaucoup d'un hadith indiquent-nous que ça est possible. Tout d'abord, quand un dîmon les rentre dans la toilette, pour cette raison que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait de dire, cherche protection contre les dînes mâles et femelles. Les dînes mâles et femelles. Parce que ils guettent le sexe. Ils guettent le sexe dîmon. Ils sont capables de passer à l'action. Ils sont capables de rentrer dans l'idîmon là. Ils sont capables de faire quelque chose de plus qu'ils sont encore. Parce que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Citron, ma bayna, ma bayna a'yuni al-jin wa awrati al-insan au kamakala alayhi wa sallatu wa sallam, a'yakula bismillah. » Un voile qui a la mettée entre le regard de ban-jin et le sexe de celui qui peut rendre la toilette, quand il dit « bismillah » va lui rendre la toilette. Ça veut dire, il dit « bismillah, Allahumma inni a'oudhu bikamina al-khubthi wal-khabaith. » Il dit « bismillah, faire une voile vini, le jinn n'a pas trouble le sexe. » Et quand il cesse protection avec Allah contre les jinn mal et les femelles, alors ça va le jinn n'a pas capable de faire les jittaux dans quelle façon pendant qu'il est dans la toilette. Et dans le Qur'an aussi, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec le shaytan, participe avec eux dans leur travail, dans leur business et aussi dans leurs enfants, veut dire dans un rapport sexuel. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit que quand un monsieur est pour approsé avec ce madame pour gagner une relation, il dit « bismillah, Allahumma jinnibina al-shaytan ou Allah, avant shaytan avec nous. » « Wa jinnibis shaytan ma razaqtana » « Et avant shaytan de ça qui te poudonne nous comme enfants. » Ça veut dire que dans sa banne-preuve là, il est clair que les jinnis sont attirés avec le sexe. Ça veut dire que pour un jinnis attiré avec le sexe, il faut être content. Ça veut dire qu'il est capable de faire un jinnis pour ce sexe, qu'il est capable de faire un jinnis pour plusieurs raisons. Alors donc ça, il y a une petite chose qui est confirmée. Et aussi, il est possible qu'un jinnis gagne un rapport sexuel avec un insan, soit dans forme « en rêve », soit dans forme « pendant rêve », et aussi il est possible aussi physiquement. Aussi par témoignage, il est capable de confirmer que même physiquement il est possible qu'un jinnis est capable de faire une petite chose pareille. Question suivante. « Salam alaikum, Imam Sahab, une question est-ce que vous avez envie de connaître si madame a eu droit à l'adarga, si vraiment il est capable de répondre à l'adarga. » Normalement, ce qu'il y a une question, c'est dans Kabarastan. Alors donc, l'islam fait de montrer nous qu'un jinnis gagne un mot n'a été dans maqbara. Exception faite pour le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et pour certains jinnis gagne un qui faisait de toute l'écho. Alors, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, nous, en tant qu'jinnis gagne un normal, nous placer dans ce métier. Ça, c'est l'endroit idéal pour un musulman. Mais l'adarga, c'est quoi ? C'est une place qu'un jinnis gagne un financier, quelqu'un qui est considéré spécial. À l'époque avant, dans l'époque avant, jinnis gagne un tipeur, jinnis gagne un tipeur spécial, un grand savant pou zot, un grand leader pou zot, un grand, je veux dire, inspiration. Alors, est-ce que ça est bon ou bien ça n'est pas bon ? Donc, ça, il y a un débat. Alors, si un jinnis gagne un tipeur spécial, un leader, un placer spécial, mais il n'y a un peu d'innovation. Jinnis gagne un prieur, jinnis gagne un prieur, jinnis gagne un prieur. vous avez suivi, vous avez fait une constriction qui est appelée Darga. Ça a été condamné dans l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une odeur des sahabas pour détruire toute constriction qui vient faire dans votre tombe. C'est un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui allait détruire toute construction qui vient dans votre tombe. Alors donc, il ne faut pas gagner le droit de faire votre constriction dans votre tombe. Ça, c'est le premier qu'il y a de choses. Par contre, si un djimoun vient enterrer dans Darga, mon papa vient enterrer dans Darga. Mon papa tient un grand djimoun, djimoun vient venir à lui, quand il n'est pas d'accord avec ça, lui, il n'y a pas de mettre dans Darga. Est-ce que je vais avoir le droit de visiter mon papa dans Darga? Est-ce que je vais avoir le droit de visiter mon garçon, mon frère, mon famille dans Darga? Si, pas moi qui ne constre ça Darga là. Si pas moi, je ne peux rien faire avec l'action qu'il n'y a peut faire. Mais seulement c'est mon papa ça. C'est mon frère ça. C'est mon garçon ça. Alors mon père visite lui, comme pour faire un doa. Pour faire un doa pour lui. Est-ce que je vais avoir le droit de lui? Il n'y a aucun problème. Si mon père visite ça Darga là, il n'y a pas de doa pour lui. Pourquoi il demande lui? Il n'y a pas de doa pour lui. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de purifier. Il n'y a pas de protége. 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 Pour qu'il n'y a pas de doa pour lui. Pour qu'il invoque lui. Pour qu'il passe pas intermédia à travers lui. Ça c'est le chèque. Il n'y a pas de droit. Question suivante. Je sais que tous les vendredis, il n'y a pas de doa pour mes enfants. Et il n'y a pas de doa pour les enfants. Il n'y a pas de doa pour les enfants. Est-ce que je vais prononcer ça? Vous ne pouvez prononcer. Allah le dit. Parce que Dieu est une chose qui est virtuel. Vous n'y a pas de doa pour les enfants. Alors donc, l'intention est de contrer. Si vous faites de prononcer le chèque, il n'y a aucun problème. Vous dites. Oh Allah, ça le doa pour mes garçons. Ça veut dire, il y a mon garçon qui peut donner ça à sa sadaqa là. Il n'y a aucun problème. Pareil, quand vous pouvez faire courbani, vous n'y a pas de condition seulement pour prononcer ça. Vous avez dit, il faudrait servir ça à l'argent. Il y a là, il y a la sa sadaqa à l'écompté. Ce qui est vraiment ça, ou bien du moment qu'il nous envoie ça à l'argent, il y a la sa sadaqa à finir. Du moment qu'il finit, on envoie ça à l'argent, il y a la sa sadaqa. Les gardes ça à l'argent, pour l'étendre, ou bien les servis en place, ça veut dire, il y a la sa sadaqa à l'écompté. Il finit de compter, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaykoum, est-ce qu'il y a vraiment un chifi qui n'a pas le droit à le visite, pas le droit à le visite, la case garçon avant le marié, accompagné de sa famille, mais un garçon qui n'a pas le droit à l'écoute de chifié là ? C'est vraiment d'une qui dit ça ? Non, qui s'est n'en dit ça ? D'une qui dit ça ? D'une pas dit, non, c'est une petite chose, c'est une petite chose d'enculer ça. Si tu fais des ex-sous-parents envie de gérer que ça, tu fais là pour rester. Est-ce qu'il y a un garçon sur la case convenable ? Ça, c'est ce droit, ça. C'est ce droit à prendre ou à laisser. Garçon a aussi envie de gérer que tu fais là pour gérer un coup de la famille comme elle était, accompagné de sa famille, par exemple. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est considéré culturel entre les deux parties. Si tu les dis d'accord, bien si ça n'est accepté, le t'est accepté. Si il n'est pas accepté, il y a les autres solutions aussi. Mais il n'y a rien de mal, il n'y a rien qui est anti-islamique dans ceux-là. Question suivante. Salaam alaykoum, qu'il y a l'islam qui dit les chiens. Est-ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam tu fais tout et tout les chiens dans Madinah ? Quand tu viens dans Madinah, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jamais le fin d'un l'autre pour tuer tout les chiens. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si les chiens patiennent peuple en lui-même, moi tu peux donner l'autre pour tuer tout les chiens. Mais seulement les chiens c'est un peuple. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ils préservent la vie. Alors donc, nous n'avons pas le droit de tuer les chiens sans aucune raison valable. D'ailleurs, dans l'époque, au début, les chiens tu peux aller venir contre le masjid et même rentrer dans le masjid et ça aussi tout. Alors donc, il n'y a aucun problème avec les chiens sauf qu'il y a un certain règlement. Nous n'avons pas le droit de tuer les chiens dans la case. Nous n'avons pas le droit de tuer les chiens sans une raison valable. Mais à l'époque, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam même les chiens étaient les chiens pour la chasse, les chiens pour les chiens sont aveugles. Vous êtes capables de guider vous dans votre chemin. Parce qu'il n'y a aucun problème. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une exception les chiens noirs. Alors, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un lycien qui pue en noir. Il n'y a aucune tasse excepté qu'il y ait coulé en noir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'iscien noir c'est shaytan. L'iscien noir c'est shaytan. Par cela nous j'ai dit Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.